Bonjour, je suis Caroline Williams, diététiste agréée au Réseau universitaire de santé de Toronto. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet commun, mais souvent mal compris, qui touche jusqu'à 30 % des Canadiens. La maladie ulcéreuse gastro-diodénale, ou la MUGD. La maladie ulcéreuse gastro-diodénale est une plaie ouverte qui se forme sur la paroi interne de l'estomac ou dans la partie supérieure de l'intestin grève. Cette lésion survient lorsque la muqueuse protectrice est endommagée par l'acide gastrique, ce qui peut provoquer de la douleur et de l'inconfort. Les ulcères situées dans l'estomac sont appelées des ulcères gastriques, tandis que ceux qui se trouvent dans la partie supérieure de l'intestin grêle sont connus sous le nom d'ulcères duodénaux. Les deux types peuvent causer des douleurs importantes et d'autres symptômes. La MUGD est une condition qui peut être traitée en quelques semaines avec un traitement approprié, prescrit par votre professionnel de la santé. Cependant, s'il n'est pas traité, il peut entraîner de graves complications. Les deux principales causes sont soit une infection bactérienne ou certains médicaments. La bactérie Helicobacter pylori ou H. pylori est la cause la plus fréquente. Elle peut affaiblir la muqueuse protectrice de l'estomac, la rendant plus vulnérable aux dommages causés par l'acide gastrique. Une infection à H. pylori, Helicobacter pylori, se produit lorsque la bactérie entre dans le corps et colonise la paroi de l'estomac. Le mode exact de transmission n'est pas entièrement clair, mais on pense qu'elle se propage des façons suivantes. Le contact de personne à personne, par contact direct avec la salive, comme les baisers, ou le partage d'ustensiles. Ou si une personne infectée ne se lave pas correctement les mains après être allée aux toilettes. L'injection d'aliments ou d'eau contaminée dans les régions où l'assainissement est déficient, en buvant de l'eau contaminée ou en consommant des aliments préparés dans des conditions non hygiéniques. Les mauvaises pratiques d'hygiène, comme le manque de lavage des mains ou les manipulateurs d'aliments infectés. Des facteurs environnementaux tels que des conditions de vie surpeuplées, des membres de la famille ou des facteurs socio-économiques, comme dans les pays en développement où l'assainissement et l'approvisionnement en eau propre peuvent être inadéquats. L'autre cause principale de la MUGD est l'utilisation prolongée des anti-inflammatoires non stérodiens ou AINS, tels que l'aspirine et l'ibuprofène. Ces médicaments peuvent irriter et enflammer la muqueuse de l'estomac, entraînant des ulcères. Les autres facteurs de risque de la MUGD comprennent une production excessive d'acide gastrique, le tabagisme et le vapotage, la consommation excessive d'alcool et des niveaux élevés de stress. Bien que n'importe qui puisse développer un ulcère gastro-duodenal de ces causes, la prévalence tend à augmenter avec l'âge chez les personnes de plus de 60 ans et celles ayant des antécédents familiaux d'ulcères sont plus à risque. Les signes courants de la maladie ulcéreuse gastro-duodenale peuvent inclure une doulure brûlante à l'estomac, particulièrement lorsque l'estomac est vide. Une sensation de plénitude, de ballonnement ou des éructations après avoir mangé. Une intolérance aux aliments riches en gras, tels que la restauration rapide, les aliments frits, les viandes transformées comme le bacon ou les saucisses et les produits laitiers riches en matières grasses. Il y a aussi des brûlures d'estomac ou de la nausée. Dans les cas graves, les symptômes peuvent inclure des vomissements ou des vomissements de sang, du sang foncé dans les selles, des selles noires ou des selles goudronneuses, une perte de poids inexpliquée ou des changements d'appétit. Si vous éprouvez l'un de ces symptômes, en particulier les plus graves, il est crucial de consulter rapidement un médecin ou de prendre rendez-vous avec votre professionnel de la santé. Si vous pensez avoir la maladie ulcéreuse gastro-duodenale, il est important de consulter votre professionnel de la santé pour un diagnostic. Il examinera vos antécédents médicaux, effectuera un examen physique et vous interrogera sur vos symptômes, votre alimentation et les médicaments que vous prenez. Les tests diagnostiques courants comprennent un test respiratoire, un test sanguin et un test de sel pour détecter la présence du H. pylori. Dans certains cas, une endoscopie peut être nécessaire pour visualiser directement l'ulcère. Une fois le diagnostic posé, le traitement vise à réduire l'acide gastrique et à favoriser la guérison. Cela comprend généralement des médicaments. Votre médecin peut prescrire des antibiotiques pour traiter le H. pylori et les inhibiteurs de la pompe à protons, ou IPP, pour réduire l'acide gastrique. Des antagonistes des récepteurs H2 et des antiacides peuvent également être utilisés pour soulager les symptômes. Des changements de mode de vie, comme mentionné précédemment, réduire la consommation d'aliments très gras s'ils vous causent de l'inconfort et diminuer l'utilisation des AINs peuvent favoriser le processus de guérison. Et finalement, du suivi. Des examens réguliers sont importants pour s'assurer que l'ulcère guérit correctement et pour prévenir les complications. La durée du traitement peut varier selon la cause et la gravité de l'ulcère. Pour les ulcères liées à H. pylori, le traitement antibiotique dure généralement environ deux semaines. Il est crucial de suivre le traitement au complet, même si vous commencez à vous sentir mieux. Des médicaments réduisant l'acidité peuvent être prescrits pendant 4 à 8 semaines ou plus. Votre professionnel de la santé surveillera votre progrès et ajustera le traitement au besoin. La bonne nouvelle est qu'avec un traitement approprié, la plupart des ulcères gastro-duodénaux guérissent en quelques mois. Bien que nombreuses ulcères gastro-duodénaux guérissent avec un traitement, les ulcères non traités peuvent entraîner de graves complications telles qu'un saignement interne, une perforation qui est un trou à travers la paroi de l'estomac ou du duodenum, ou même des obstructions comme un blocage du tube digestif. Consultez immédiatement un médecin si vous éprouvez d'une douleur abdominale sévère et aiguë, des selles sanglantes ou noires et goudreneuses, des vomissements sanglants ou des vomissements qui ressemblent à des marques de café, des symptômes de chocs tels qu'un évanouissement, une transpiration excessive ou de la confusion. La prévention est essentielle en ce qui concerne la maladie ulcéreuse gastro-duodénaux. Voici quelques conseils pour vous aider à réduire votre risque. Une alimentation saine. Adoptez un régime alimentaire équilibré, riche en grains entiers, en fruits, en légumes et en aliments protéinés. Augmenter votre consommation de protéines d'origine végétale, par exemple les légumineuses qui sont riches en fibres solubles, peuvent également contribuer à réduire le risque de développer un ulcère à l'avenir. Limiter les AINS, utiliser des analgésiques alternatifs comme l'acétaminophène si possible, et suivis toujours les conseils de votre médecin concernant ces médicaments. Arrêter de fumer. Le tabagisme augmente l'acide gastrique et ralentit la guérison. Arrêter peut réduire considérablement votre risque. Modérer l'alcool. Limiter la consommation d'alcool, car il peut irriter la muqueuse de votre estomac. Et gérer le stress. Pratiquer des techniques de réduction de stress telles que l'exercice, la méditation et un sommeil adéquat. En apportant ces changements à votre mode de vie, vous pouvez aider à protéger la muqueuse de votre estomac et prévenir la formation d'ulcères. La maladie ulcéreuse gastroduodenale peut être douloureuse et perturbateur, mais avec le bon traitement et des changements de mode de vie, vous pouvez le gérer et même le prévenir. Si vous avez des préoccupations ou des questions spécifiques, consultez toujours votre professionnel de la santé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenus informatifs sur la santé provenant du meilleur hôpital du Canada. Je suis Caroline Williams, diététiste agréée au Réseau d'Universitaires de santé de Toronto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada